Marina Rollman ! Ça fait dix jours qu'à l'inversaire est rentrée en fonction et c'est... Qui ? Je ne sais pas qui c'est. Vous n'avez pas qui c'est ? C'est le nouveau président suisse ! Putain, personne ne sait qui c'est ! Exposer à nos voisins le tournus de la présidence de la Confédération, audacieux. Pour ce qui est de s'intéresser à son petit voisin suisse, un petit peu chiant mais pas méchant, là il n'y a plus personne. Depuis quatre mois, Marina Rollman déride les auditeurs de France Inter. Une chronique pour faire sourire et faire sa place. Je ne fais pas pour l'argent mais je le fais parce que déjà c'est très chouette comme expérience. Et que c'est le deal entre les humoristes et une radio comme celle-ci, c'est le biais de notoriété et de distribution. La Genevoise n'est pas seule. Thomas Wiesel, Charles Nouveau, les romans font leur nid là où longtemps les Belges assuraient la note exotique. Dans son émission de satire politique, la virtuose Charline Von Hennecker a craqué pour les interviews posthumes de Christine Gonzales. Soeur Emmanuelle, qu'est-ce que vous pensez désormais de Laurent Wauquiez ? Ce n'est pas une flèche. Mais je crois que Dieu est amour. Il faut pardonner, c'est ça que vous suggérez. Une voix, une pertinence et puis autre chose. Je pense que les Français font peut-être parfois appel à des Belges ou à des Suisses pour peut-être dire ce qu'eux n'osent pas dire. Parce qu'on peut se permettre en un regard extérieur, donc on peut faire semblant que, ah pardon, on n'avait pas compris. Je ne sais pas si nous en Suisse, on accepterait que le Français ou le Belge viennent se foutre de la gueule du Suisse, peut-être. Mais disons que les Français, c'est vrai qu'ils rigolent volontiers d'eux-mêmes. Mais bon, en même temps, il y a de quoi rire d'eux. Des ondes jusqu'au succès, le saut n'est pas toujours sans filet. Ce soir, quelques heures après la radio, on retrouve Marina Rollman au Théâtre du Marais. Français, si vous cherchez un mot avec quelqu'un qui ne parle pas français, prenez le mot en français, le posez là, vous plantez le drapeau. Et vous attendez que votre interlocuteur sorte de son erreur. Il est là. Radio, scène, comédie club, la cadence est rude pour imposer son art dans un monde très disputé, avec ou sans suicitude. Peut-être qu'il y a une vague suisse, mais c'est surtout qu'il y a un marché de l'humour qui est de plus en plus large, qui s'ouvre de plus en plus. Là où il y a 20, 30 ans, il y avait 10, 15 personnes sur scène. Aujourd'hui, il y a 55, 60 mecs sur scène. Donc il y a plus de Français, plus de Belges et plus de Suisses. L'humour, sans frontières, quant à sa vertu pédagogique, on revient au président suisse. Petit test. Ah oui, celui que personne ne connaît, c'est ça. En fait, ils sont élus à tour de rôle, ils se choisissent entre eux et ça ne dure qu'un an. J'ai appris la mécanique, mais je ne connais absolument pas ce monsieur qui joue au golf. Surtout au piano aussi. Au piano, d'accord. Non, je ne connais pas ce monsieur. Surtout au piano, d'accord.